Pour travailler cette deuxième voix, commençons par en chanter le nom des notes. La, la, re, re, mi, fa, la, do, sol, la, si, la, mi, fa, la, sol, fa, mi, sol. La, Sol, Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré. En Piz maintenant, on commence en première position, corde à vide. Pour éviter le La, corde à vide, qui risque de claquer un petit peu, on va chercher le Sol en deuxième position. Et le La se retrouve avec le quatrième doigt et on retourne en première position après. Ça, c'est les doigtés que je trouve les meilleurs. Bien sûr, si pour les notes que je viens jouer, tu préfères aller chercher le Sol en troisième position avec ton index pour être sur le La avec le troisième doigt, que c'est plus pratique pour toi si tu vibres dessus. Évidemment, c'est tout à fait possible. La suite. Comme au début. Même chose, là, je pars sur un Sol, deuxième doigt. Si tu préfères le premier, vas-y. Mon La et quatrième doigt. Le tien sera peut-être troisième. La grave, en première position. J'aime bien passer par un Ré deuxième doigt. Si tu veux faire une corde à vide, ça marchera aussi. Ça ne va pas claquer. Ensuite, c'est cette deuxième voix qui va faire une petite transition avec ce qui suit. En première position, ça marche bien. Quatrième position. J'aime bien toujours garder le Sol avec le deuxième doigt. Si tu veux rentrer en première, pas de souci. Mais là, on retourne en quatrième. Si bémol, deuxième doigt. On rentre en première, juste pour le Mi. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite faire un tout petit démanché d'un demi-ton. Attention, pour aller chercher le Fa. Extension. On a le La, quatrième doigt, Sol. On revient sur le Fa. On fait le tout petit démanché pour chercher le Mi. Et on retourne tout de suite en deuxième position. Cherchez le Sol. On fait notre extension pour le La, Sol, Fa. Et première position. Attention, c'est tout petit démanché. Concernant les coups d'archet, eh bien, en fait, ils suivent la partie de première voix. Un peu de choses près. Donc, c'est souvent un coup d'archet pour trois temps. Et puis, parfois, on change un petit peu en mettant une blanche dans un hachet, une noire dans le coup d'archet de retour. Alors. Je garde mon système de trois temps. Donc, mon do blanche. En poussant, j'arrête mon hachet. Et je redémarre dans le même sens pour la noire. J'ai donc trois temps dans le coup d'archet. Ensuite, c'est là qu'on change un petit peu. La blanche, la noire toute seule. Pareil. Je reviens avec trois temps dans chaque sens. La première voix, la mélodie, change aussi. Mais nous, on garde les trois temps. Et là, notre poussée, trois temps aussi, on fait plus office d'Anna Cruz. On fait le lien entre les deux parties. Voilà. On reste à trois temps, là. On reste à trois temps, là. Toujours nos trois temps. Ça va être notre empreinte de main gauche. Parfait. Là, on change. Le fa tout seul. Et ce mi aussi. Le moment que tu attends, en comptant tout fort, pour bien s'installer. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si jamais tu éprouves certains besoins ou si tu ne comprends pas quelque chose. Bonne pratique à toi !